Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alexandre Dubé. Le Front commun qui vient de terminer une autre séquence de grève. On fait le bilan avec François Henault, premier vice-président de la CSN. Bonjour, M. Henault. Bonjour, M. Dubé. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci. Je vous retourne la question. Quel est votre état d'esprit après cette autre séquence de grève? Est-ce que vous avez l'impression que les deux parties se sont rapprochées? On se rapproche. Écoutez, c'est clair, c'est beaucoup de travail. Nos tables sectorielles, finalement, ont commencé à déboucher, à débloquer. Je vous dirais, on a fait certaines représentations parce que certaines tables sectorielles, il n'y avait pas beaucoup de dates. Donc, le Conseil du Trésor a rajouté des dates. Donc, on espère encore un règlement pour les fêtes. Vous espérez un règlement pour les fêtes. Pour en arriver à un règlement pour les fêtes, est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose à présenter? Il y aura des instances au début de la semaine prochaine, dans la semaine du 18 décembre. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on est en mesure de présenter quelque chose? À l'heure actuelle, non. Mais je vous dirais, nous, notre objectif, c'est de terminer nos tables sectorielles en fin de semaine, si possible. Et par la suite, il y a la table centrale où on parle des salaires, des assurances collectives, des primes des ouvriers spécialisés. Donc, on espère, nos gens sont à la table aujourd'hui. Nos gens devraient être à la table également à partir de dimanche, avec peut-être une pause demain pour le changement de ville. Mais écoutez, je continue à être confiant. Est-ce que votre question, est-ce que tout doit être réglé pour le 19? Je serais extrêmement surpris, mais est-ce qu'on est capable d'arriver à un règlement avant le 24 décembre? Je continue de penser que c'est possible présentement, compte tenu du mouvement qui s'est fait dans les derniers jours, dans les derniers jours. Donc, est-ce que la grève générale illimitée qui avait été envisagée pour janvier 2024, est-ce qu'au rythme où vont les choses? Est-ce que c'est écarté? Est-ce que c'est sur la glace? Écoutez, le 19, c'est clair que les membres vont nous dire, on garde le mandat, on va maintenir la pression, mais l'objectif, c'est de ne pas se rendre là. Donc, on met tous nos efforts. Nous, on pense que, oui, nous, on aimerait régler avant les fêtes. Je pense que la population aimerait qu'on a règlé avant les fêtes, mais surtout, je pense que le gouvernement aimerait bien passer à d'autres choses en 2024. Donc, nous, on met tous nos efforts et on pense que si tout le monde travaille dans le bon sens, qu'on va être capable d'arriver à un règlement avant les fêtes. Oui. Avant Noël, est-ce que s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe le 26, 27, 28 décembre? Allez-vous faire un échange de cadeaux? Allez-vous négocier? Ou ça s'arrête le 24, puis après ça, il ne se passe plus rien? Non, mais écoutez, on va continuer à négocier. Je ne peux pas vous dire comment Noël, le jour de l'an, mais c'est clair, l'objectif, c'est de négocier jusqu'au 24. Pour les échanges de cadeaux, vous comprendrez que je n'ai pas eu le temps d'en acheter beaucoup de ce temps-ci, mais pour le reste, écoutez, vous comprenez qu'avant qu'on retombe en grève générale illimitée, on doit donner un avis de 10 jours également. Donc, il y a quand même, il y a de l'espace présentement pour être capable d'arriver à un règlement avant d'aller en grève générale illimitée. Notre objectif, c'est de régler avant. Je recevais à mon épisode Réjean Parent, syndicaliste bien connu, qui a été à la tête de la CSQ. Il me parlait de négociation, il y a des petits nœuds, il y a des gros nœuds. On défait les petits nœuds, puis après ça, on s'attaque aux gros nœuds. C'est quoi les gros nœuds qui restent? Mais du côté salarial, du côté à l'atome central, c'est clair que les salaires, ça va être le gros nœud, parce qu'on est quand même, il y a quand même un écart présentement. Dans les tables sectorielles, mais écoutez, c'est clair que la fameuse flexibilité, c'est un gros nœud, pas parce qu'on ne veut pas parler de flexibilité, c'est tout simplement parce qu'on veut parler de trouver des solutions ensemble et non pas de se faire imposer une solution. Mais je vous dirais que, bon, il y a du monétaire dans les tables sectorielles qui n'est pas descendu également partout. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Ça, c'est les nœuds dans les tables sectorielles et la table centrale, mais c'est clair que le salaire, mais le bon côté, c'est comme M. Parent disait, on a fait, sur la patinoire présentement, il reste trois éléments à la table centrale. Si on s'était parlé, bon, tu sais, il y a deux semaines, il y avait peut-être 15 éléments sur la table centrale. On est rendu à trois. Fait que, moi, je pense que c'est de bonne augure, puis je pense qu'on va être capable d'en arriver, là, un règlement. Mais pour les salaires, là, parlez-nous clairement, dites-vous, les vraies choses. Le gouvernement parle de 12,7 % sur cinq ans. Il y a un chiffre qui a circulé, là, pour le Front commun, autour de 24 % sur cinq ans. Ça, est-ce qu'il y a eu du mouvement? Est-ce que… ou les deux, vous êtes campés sur vos positions? Bien, je vous dirais présentement, puis, excusez-moi, M. Dubé, là, mais les parties sont en discussion présentement. Donc, nous, on essaie… c'est clair que l'élément qui est dur à chiffrer pour nous, c'est qu'on parle d'une clause d'indexation plus un enrichissement. Mais vous comprenez que l'indexation, c'est quoi qu'on peut avoir des prévisions, mais on n'est jamais sûr du chiffre. Donc, mais nous, c'est clair pour nos membres que c'est super important d'avoir une protection, là, du poids d'achat, compte tenu de ce qui est arrivé dans les dernières années. Et l'autre élément qu'on… de divergence présentement, c'est l'année de référence, là. Donc, nous, on dit qu'on doit avoir l'inflation de 2022, parce que la perte du poids d'achat de 2022, ça s'est reflétée en 2023. Et le gouvernement, lui, parle de… il part de 2023. Donc, il n'est qu'un écart… Et ça, il ne bouge pas là-dessus. Ça, il ne veut pas… Juste là, présentement, on a un écart de 2,5 %. Donc, c'est là des nœuds qu'il faut essayer d'énouer présentement. Est-ce que vous sentez vos membres encore mobilisés? Ah oui. Je vous dirais, nos gens sont mobilisés. J'ai fait des lignes d'épitage, à l'exception d'hier, que là, j'étais prêt avec mes comités de négociation pour… Mais j'ai fait six jours de lignes d'épitage. Les gens sont mobilisés. Malgré le froid qu'on a eu dans certaines journées, les gens sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais en même temps, c'est clair que nos gens seraient super heureux de pouvoir dire qu'on va rentrer en janvier. Puis, on va pouvoir faire ce qu'on doit faire, donner des services aux enfants, aux patients, à nos parents, nos grands-parents. Donc, c'est clair que nos gens seraient super heureux. Mais je vous dirais que la mobilisation est encore là pour l'avoir vécu. J'ai fait des assemblées générales et tout. Nos gens sont hyper mobilisés. François Henault, premier vice-président de la CSN. Merci beaucoup de nous avoir donné l'heure juste sur ces négociations. Merci. Passez des joyeuses fêtes. Au revoir. À vous aussi. Merci.